Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer de faire un exercice. C'est comme un retour dans le passé. Je voudrais que vous repensiez à l'éducation que vous avez reçue, à ce que vous ont enseigné vos parents, vos éducateurs, vos professeurs, aussi bien à la maternelle qu'ensuite jusqu'au collège, lycée et voire à l'université ou dans des écoles d'ingénieurs ou de commerce ou autre. En tout cas, tous les gens qui ont cherché à vous apprendre quelque chose, j'aimerais que vous vous remettiez, eh bien, tout cela en tête. Et je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que vous êtes encore aujourd'hui coincé, bloqué par ces formatages ? Ou alors, est-ce que vous vous en êtes sorti ? Et si oui, dans quel état ? Moi, je fais d'humour, mais c'est vrai que moi, je me suis rendue compte, quand j'avais une trentaine d'années, que bien mon cursus universitaire m'avait effectivement appris énormément de choses, notamment à m'adapter, à observer, à pouvoir analyser et faire des synthèses, d'analyser un tas de choses dans la vie au quotidien. C'est super important. Mais en même temps, ça m'avait quand même resserré mon esprit. C'est-à-dire que j'ai dû ensuite travailler pour ouvrir mon esprit. Parce que vous savez, quand vous parlez à des très jeunes enfants, ils ont une ouverture d'esprit immense. C'est-à-dire que pour eux, rien n'est impossible. Ils croient en tout. En la magie, au monstre, au loup qui dévore les enfants. Enfin bref, ils croient en la vie éternelle puisqu'ils se sentent complètement immortels. Et finalement, ce sont nos formatages, c'est-à-dire toute l'éducation qu'on va recevoir de par les parents, de par le système éducatif, qui va faire que petit à petit, on va refermer tout cela et que, bien, on va avoir les limites. On va même soumettre des limites qui n'existent pas. Donc moi, comme je vous le disais, vers mes trente ans, je me suis dit, oh là là, faut que je sorte de ce formatage parce que c'est en train de m'emprisonner. Je m'en étais pas aperçu avant, mais là, c'est écrire. J'étais effectivement, j'amorçais à ce moment-là un chemin personnel et surtout un chemin de développement spirituel et je voyais les limites de mon état d'esprit du moment. Et je suis effectivement rendu compte à ce moment-là qu'au lieu de m'aider, eh bien, ce formatage constituait un frein et il me limitait, me bloquait. Il me bloquait tout simplement dans mon épanouissement. Je pouvais pas m'épanouir pleinement. Alors, comment j'ai fait pour me désintoxiquer, entre guillemets, pour me libérer de ce formatage ? Bien moi, mon gros problème de l'époque, c'était que j'intellectualisais tout et je me disais que c'était pas toujours génial de tout intellectualiser. Et je voyais très bien aussi, à ce moment-là, que j'avais rompu la connexion corps-esprit. Je n'étais qu'un pur esprit, qu'un intellect et j'avais oublié que j'avais un corps. Donc, j'ai fait un gros travail et en cela, évidemment, l'ayurveda m'a beaucoup aidée, eh bien, à revoir que j'avais un corps, que j'étais quelqu'un incarné et que, ben, il fallait que je le fasse marcher et l'intellect, le mental, l'esprit aussi, le spirituel, évidemment, mon émotionnel, tout ce qui est aussi psychologique et mon corps physique. Il fallait pas que je l'oublie, celui-là. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il en est pour vous. Et si vous ne voulez pas me le dire dans les commentaires, c'est pas grave, mais au moins faites cet exercice de vous dire, eh bien, j'en suis où ? Qu'est-ce que mes parents m'ont imprimé ? Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme empreinte qui constitue un frein ? Parce que vos parents, ils vous ont donné plein de choses qui vous font avancer, qui vous ont fait grandir, qui ont bâti les fondations de la personne que vous êtes en ce moment, mais ils vous ont peut-être aussi mis des limites. Par exemple, il y a plein de gens qui croient que devenir riche, eh bien, c'est quelque chose que peuvent faire que des gens malhonnêtes, qu'on ne peut pas s'enrichir par le travail ou par en étant malin, en jouant à la bourse, etc. En tous les cas, ils associent malhonnêteté et richesse. Si vous êtes dans ce cas, eh bien, sans doute que vous n'avez pas su, pas pu vous enrichir à cause de ce blocage psychologique qui est en vous. Donc, je vous invite à faire cet exercice en repérant, eh bien, les freins, les limites, les croyances limitantes que vous avez récupérées des autres tout au long de votre vie. Parce qu'il se peut même que votre conjoint ou que des amis vous aient aussi laissé comme emprunte des croyances limitantes. Donc ça, c'est des cadeaux empoisonnés, entre guillemets, en tout cas des cadeaux qui ne vous correspondent pas, qui appartiennent aux autres. Donc, vous pouvez vous en libérer si vous en prenez conscience, si vous décidez de les abandonner, tout simplement. Parce que souvent, vous avez intégré ces limitations pour faire plaisir aux gens qui vous les ont inculquées. Et vous n'êtes pas rendu compte que ça pouvait vous limiter dans, eh bien, votre réalisation personnelle ou professionnelle, par exemple. Et quand vous aurez fait ce travail, eh bien, remplacez ces croyances limitantes par des croyances qui vont vous faire avancer, qui vont vous monter vers le haut, qui vont vous permettre, eh bien, une expansion de votre être global. Et surtout, vous ressemblerez davantage à votre moi profond, à la personne que vous êtes vraiment, à votre nature véritable. Laissez-moi des commentaires si le cœur vous en dit. Évidemment, je vous invite à aimer ma page Facebook Motivation Positive, à visiter le blog des audacieux http 2.2.3w.motivationpositive.com Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et puis, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous. Et je vous salue. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501